bon alors bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce petit vendredi matin du mois de mai et puis que j'espère que votre saison de pêche a commencé aussi alors ce matin ce qu'on va faire c'est ce que les européens ils appellent banana fly alors c'est une mouche qui peut être utilisée moins là je sais pas là mais les couleurs de ça je prendrais ça pour la saumon je l'utiliserai pour bien d'autres choses aussi pas juste ça alors c'est une mouche qu'on va faire ce matin et puis ensuite je vais faire tirer bien entendu la paire de waders là à la fin du vidéo je vais faire tirer la paire de waders alors voici la mouche qu'on va faire ce matin ok je vais enlever mon hameçon l'hameçon que je vais prendre là c'est un hameçon nickel ok fait par la compagnie loupe c'est un donnais ok moi j'aime bien ces hameçons l'eau avec l'oeil vers le bas ok c'est fait que le matin ce que je vais me prendre je vais me prendre un numéro 6 comme ça alors on va prendre un petit numéro 6 qu'on va mettre dans notre petit étau ici comme ça ici d'accord bon ok alors moi j'aime ça mettre mon hameçon droite on va leur placer là comme ça bon c'est bien ok je vais mettre un petit peu plus de lumière bon d'accord ok alors ce que je vais prendre comme fils ce matin pour faire cette mouche là ça va être un fil uni d'accord 8 0 olive d'accord alors voyez mon option ici avec le donnais un fil 0 8 uni ok alors je vais apprécier mon fil ici en arrière la deuxième étape c'est que je vais me prendre du tincelle du uni french tinsel ok médium ovale ok vous pouvez prendre aussi du lait garden si vous en avez ainsi de suite alors bonjour robert lorsque je vais faire c'est que je vais acheter mon tincelle comme d'habitude en dessous ici et puis je vais l'amener vers en arrière de mon hameçon là maintenant sur un hameçon d'eau comme ça on veut faire les tours de tincelle pour aller vers l'arrière et non vers l'avant alors je vais faire mes tours de tincelle ici je vais en faire 4 1 2 3 et 4 ensuite ce que je vais faire je vais passer mon tincelle entre les deux hameçons de l'hameçon d'eau puis puis je vais revenir par dessus comme ça ok là je vais venir l'attacher ici en arrière comme ceci d'accord alors lui ce bout là là je vais le laisser là je vais vous montrer tantôt pourquoi d'accord alors la prochaine étape ce que je vais faire c'est que je vais me prendre de la soie floche jaune uni un brin jaune que je vais prendre je vais étirer un petit peu pour la mettre droite je vais venir l'attacher ici juste en dessous en arrière où ce que j'ai fini d'attacher avec mon tincelle et puis je vais faire un aller-retour comme ça ici pour faire cette partie là et puis je vais attacher ma flosse prochaine étape je vais la couper la flosse ensuite ce que je vais faire avec mon tincelle le tincelle que j'avais là je vais le rentrer dans l'oeil de mon hameçon en avant comme ça d'accord puis là je vais revenir en arrière avec où ce que j'ai terminé pour l'attacher ici en dessous ça fait que là mon tincelle il est prêt à être tourné vers l'avant et puis c'est juste un bout de un bord à l'autre de ma mouche ok la prochaine étape que je vais faire je vais me prendre du des microfibres vous pourriez prendre du poêle jaune de la soie floche jaune pour vous faire la petite queue là aucun problème et moi je vais prendre ça ici là fait que je vais me prendre un petit peu de ça d'accord ok je vais enlever ce que je veux pas là comme ça pas en mettre trop non plus comme ça ok fait que là je vais venir les attacher pour faire mon corps égal ici comme ça puis je vais emmener ça jusqu'à ce que je rejoigne la flosse ensuite ce que je vais faire je vais le soulever puis je vais passer mon fil en arrière une fois parce qu'on veut le soulever un petit peu comme ça ici là c'est important aussi de toujours couper ça j'en mets plus long parce que je veux le couper en biseaux tu sais tu veux pas le laisser toute la même longueur fait que tu veux le couper là comme ça pour faire comme faut pas que c'est tout pareil là comme ça ici là ok fait que tu veux faire ok un petit peu de longueur de même là tu veux tu veux pas qu'il soit la même longueur tout le temps fait que tu le coupes comme ça pour que ça donne un peu cet effet là la prochaine étape maintenant c'est qu'on va se faire encore en dubbing ok fait que je vais me prendre du opossum olive je vais me prendre un petit peu d'opossum olive comme ça ici je vais enlever le je vais enlever les je vais enlever les poils de la veille là on fait le contraire normalement la bourre on la garde pas mais là je vais la garder voyez vous là ça va me faire mon dubbing ok mais là je veux pas trop le mettre je vais le mettre un petit peu lousse sur le fil je vais vous expliquer pourquoi après là je veux pas qu'il soit trop serré sur le fil on le met comme lousse un peu là juste comme ça ici là ok ensuite je vais tourner ça puis je vais m'en aller vers l'avant avec mon petit dubbing bien lousse la raison c'est parce que tantôt on va tout peigner ça là avec une brosse là pour le faire bourrer un petit peu là ok je vais m'en mettre encore un peu comme ça ici pour m'en aller jusqu'à l'avant d'accord fait que je vais faire ça comme ça ok et voilà fait que je m'en viens jusqu'ici bon pas de problème ensuite bien entendu je vais prendre mon tincelle et puis je vais faire mon tincelle à travers le corps pour m'en venir jusqu'à l'avant comme ça et voilà alors ça nous donne ça on va couper ça bon ensuite ce que je vais faire je vais prendre ma brosse à dubbing ok une brosse à dubbing comme ça ici je vais tenir mon fil puis là je vais venir comme prendre ça puis je vais venir tout peigner pour que ça fasse un petit peu là super beau là il bourrifait un peu là comme ça là ces côtés là ça donne plus d'action dans l'eau ok ça absorbe la lumière c'est vraiment bon là ça fait super bien là de faire ça comme ça d'accord bon ok on est rendu en avant la prochaine étape que je vais faire je vais me prendre un hackle olive ok je vais me prendre un hackle olive un american saddle hackle ok je vais m'en prendre un de couleur olive d'accord je vais me prendre un hackle saddle olive comme ça ici là je vais prendre la partie d'en bas puis je vais tout enlever ce que je veux pas là comme ça ici là on va garder juste la tige comme ça ensuite je vais prendre le type comme ça ici puis je vais venir l'attacher ici en avant comme ça ici hop il y avait un petit bout d'extra ici que j'aime pas là bon c'est bon il est enlevé ok alors maintenant je vais prendre mon hackle avec mes doigts voyez vous je vais pousser les fibres vers l'arrière comme ça ici pour envoyer mes hackles vers l'arrière vous voyez ce que je fais là je vais tourner ça là bon comme ça alors je prends mes hackles puis je les pousse vers l'arrière comme ça en tournant mon hackle ce qui veut dire que toutes mes fibres vont s'en aller vers l'arrière comme ça ici bon alors on est arrivé à la fin on va attacher notre petit hackle on va couper ça et voilà alors là notre hackle il est placé ok on a mis notre petit hackle olive ok la prochaine étape ce qu'on va se faire c'est qu'on va se prendre la couleur ce qu'on appelle banana là on va se prendre du jaune je ne peux plus prendre jaune prendre des peines tout l'heure moi je vais prendre celle-là ici là ok je vais me prendre un petit peu de poils de cette couleur-là vous pourriez prendre du jaune n'importe laquelle jaune jaune citron des choses comme ça là aucun problème là je vais enlever la bourrure parce que je n'ai pas besoin là là on veut juste garder les poils les longs poils d'accord alors là ce que je vais faire je vais mesurer ici là voyez-vous là pour venir que ça vienne ça vous avez vu en arrière il y a des petits poils qui sont comme plus blancs un peu que les noirs que les petits bouts noirs ça fait que je veux je veux que ce soit eux qui viennent se placer juste bien en arrière ça fait que là je vais couper et puis je vais venir attacher mon petit poil ici comme ça en avant et voilà alors là ça donne notre petite aile salut Marc alors là ça nous donne notre petite aile d'accord ensuite je vais me prendre un petit peu de crinkle flash ou crystal flash ou comme vous voulez axle flash de couleur gold ok alors je vais m'en prendre deux brins deux gold et puis je vais venir les attacher un de chaque côté comme d'habitude comme on fait d'habitude le style un petit peu scandinave là pour les mettre par dessus comme ça on va les couper comme ça ici sur le dessus d'accord maintenant la prochaine étape c'est que je vais me reprendre un petit peu de poils olive que j'avais tout à l'heure là ça fait que je vais me en prendre un petit peu juste pour faire un petit peu d'olive sur le dessus de lait là alors je m'en prends pas beaucoup de poils olive vous pouvez prendre du tanuki vous pouvez prendre du shadow fox vous pouvez prendre ce là que vous voulez moi j'aime bien le je travaille avec du opossum un matin là puis je vais venir placer ça juste un petit peu comme ça ici là en avant comme ça par dessus mon poil jaune pour me faire un petit peu d'olive là par dessus ça comme ça là ça vous donne ça ici ça fait que ça fait une belle un beau mix là comme ça ici la dernière étape si vous en avez c'est du coq de sonora mais je vais vous montrer quelque chose un matin que j'ai reçu hier alors la compagnie Future Fly en Europe ils font des imitations de coq de sonora qui sont super beaux alors c'est très facile à utiliser puis dans le paquet si vous achetez disons des médiums ils vous donnent toujours un autre petit paquet de plus petit ainsi de suite pour les plus gros alors là ce que je vais faire voyez vous quand vous le pliez là ça vous en donne deux là voyez vous il me donne deux là comme ça là c'est fait que là je vais prendre les deux puis je vais venir les couper complètement à la base et puis on va venir en en placer un de chaque côté comme ça ici il se pose très bien il brise pas alors voilà un là et je vais mettre mon autre ici en avant comme ça de ce côté-ci alors dans notre région ici on a beaucoup de rivières qui aiment le jaune là et ainsi de suite des mouches jaunes et olives alors cette mouche là là dans notre petit coin de pays là ça va être super bien alors je vais faire mon nœud de finition ici comme ça et bien entendu je vais venir coller ok je vais venir coller ici mettre ma petite colle ok alors voilà la petite mouche que ça nous donne ça nous donne une très belle mouche ok alors ça ça donne la petite ce qu'on appelle la petite banana fly bon maintenant je vais la placer tantôt je vais faire le petit tirage de nos petits waders là j'avais un petit sac ici avec tous les noms alors là on va faire ça drette là alors voici le sac j'ai tout le nom de tout le monde qui ont liké nos vidéos durant la pandémie alors je vais m'en plier j'ai un j'en ai un ici alors le gagnant de la paire de waders c'est une paire de waders Patagonia son nom c'est Kevin Ferland alors vous voyez le nom ici là Kevin Ferland alors c'est lui qui vient de remporter la paire de waders d'accord alors Kevin je vais communiquer avec lui et puis je vais lui faire part que lui il a gagné une belle paire de waders de Patagonia ok que j'avais ici en stock alors voici la petite mouche à matin notre petite banana fly alors je vous remercie d'avoir regardé nous on va continuer de faire des vidéos quand même même si la pandémie moi je suis réouvert là mais en passant à regarder un matin j'ai quelque chose à vous montrer de tripant là le monde me demandait de ça puis j'en ai reçu regardez bien ça j'ai reçu tous des grizzlies là mais tous tendus j'en ai des mauves des vert fluo des bruns des gaudes là j'ai reçu bien plein de plumes grizzlies tendus là pour faire des collerettes et ainsi de suite pour les gens là qui veulent faire des mouches à saumon là et puis c'est super plaisant là fait que j'ai reçu ça un matin là je suis encore bien plein de bebel hier alors là-dessus ok on va continuer de faire des vidéos les gens m'ont beaucoup texté m'ont beaucoup envoyé un message ils veulent vraiment pas que j'arrête d'en faire ça fait que j'arrêterai pas je vous remercie de nous regarder nous encourager et puis comme je vous dis on va mettre ça sur notre chaîne YouTube aussi cette vidéo là et puis cette mouche là alors c'est un très beau poil je vous invite à travailler avec ce genre de poils là c'est vraiment plaisant alors là-dessus écoutez je vous souhaite une belle fin de semaine je vous souhaite de prendre soin de vous ok je sais qu'on a le doigt d'être plus que 10 ensemble dehors faites attention tout le monde protège-vous et puis je vous souhaite en passer une très belle saison de pêche et puis je vous dis à la prochaine ok merci Robert t'es bien gentil au revoir